... Bonjour à tous, ravis de vous retrouver dans votre nouveau Morienzap. Allez, sans plus attendre le sommaire de votre nouvelle émission. Découverte du nouveau concept culinaire innovant, les popotes de la lausière. Atelier cirque à la Toussuire, organisé dans le cadre du festival Le Spectacle et dans la rue. Et pour terminer, message d'information sur les bons gestes à adopter face au coronavirus. Parti à Argentine, nous avons rencontré Clara qui nous a ouvert les portes de son tout nouveau commerce, les popotes de la lausière. Du champ au bocal, un concept culinaire innovant qui consiste à récolter les légumes de la jeune fille et de les transformer en bocaux. C'est à Argentine, en Porte de Morienne, que nous avons rencontré Clara, une jeune fille dynamique et passionnée, qui est arrivée toute petite dans la région. En France, cette jeune fille aimait gambader dans le potager familial. C'est tout naturellement qu'elle décide en mai dernier de cultiver sur ses terres des légumes pour les transformer en bocaux. Et voilà, plus il est énorme. Et bien en fait, le principe c'est de faire des plats cuisinés, donc cabazes de légumes, pour tout simplement les ouvrir et les déguster chez nous sans avoir le souci de l'épluchage ou de ramasser les légumes. C'est vraiment tout prêt et voilà, c'est la qualité de la conserve en meilleure et en naturel au maximum. Cette jeune fille profite d'un hectare de terrain pour cultiver tout type de produits. Et bien là, on va aller au serre. Donc j'ai une serre et j'ai un bassin en fait pour approvisionner ma serre. Et j'ai quelques cultures à côté. Quelques mètres en contrebas du magasin, nous découvrons cette serre abritant 200 pieds de tomates qui se cuisinent à merveille avec d'autres légumes du potager. Donc la ratatouille bien sûr, parce qu'on me l'a demandé au moins 50 fois. Et aussi avec du brocoli, donc là je les ai ramassés ce matin en plus. Donc avec des brocolis, des carottes, avec des aubergines. Enfin voilà, la tomate elle se marie avec tout, donc c'est le top. En plus ça crée du jus, donc nickel. Et bien sûr du basilic, parce que tomate, basilic, ça passe bien. Sur une surface voisine de 3000 mètres carrés, navets, haricots, pommes de terre et oignons sont cultivés. Quelques mètres plus loin, la jeune fille dispose d'un terrain plus grand où elle cultive d'autres variétés. Alors j'ai à peu près 6000 mètres carrés et ce que je fais planter ici, c'est principalement toute ma culture parce que c'est là où j'ai plus de place. Donc on va retrouver des poireaux, des brocolis, des choux-fleurs, il y a des courges de l'autre côté, des courgettes, des aubergines, des poivrons, et des haricots, enfin plein de choses quoi. La récolte se fait généralement le matin. Puis Clara prend la direction de son laboratoire où elle transforme sa matière première en bocaux. Première étape, peser et découper les légumes mais sans les éplucher. Non, parce que moi je ne mets rien dessus, il n'y a pas de produit chimique dessus. Et en plus de ça, toutes les vitamines sont sur la peau, donc ça vaut le coup de les garder. Une fois cette étape terminée, on passe à la cuisson. Le moment clé de ce type de conservation. Et ensuite je les cuis, donc j'attends qu'elles soient un petit peu croquantes sans qu'elles soient cuites à fond, parce qu'après elles vont directement dans l'autoclave qu'il est fini de cuire parce que ça stérilise en fait. Donc ça monte jusqu'à 115 degrés dans l'autoclave, donc ça recuit. Si je les cuirais vraiment super bien, ça serait de la bouille à la fin. Direction l'autoclave qui peut accueillir jusqu'à 30 bocaux. Donc ça permet de stériliser. Donc là je vais mettre les bocaux dans cet appareil. Je vais rajouter de l'eau, donc de l'eau chaude parce que moi ils sont cuits. Et une fois que c'est bien rempli, etc., je mets mon couvert, je ferme. Et à peu près il faut compter 3 heures à peu près de stérilisation. Le fait qu'ils soient stérilisés, on sait parce que quand on va les ouvrir, ça va faire ce fameux « pchit » comme on dit. Des produits qui peuvent être conservés entre 1 et 3 ans dans ces bocaux consignés. Clara a ouvert son magasin le 8 août dernier et vous accueille les mercredis et vendredis de 17h à 19h et le samedi de 8h à midi. C'est ça, et là c'est tout le monde le casque. Voilà, avec mon fils. Direction l'Atous-Fir pour le festival, le spectacle et dans la rue. Une semaine de festivité qui proposait tous les matins des ateliers cirque pour les enfants. Dirigée par Céline Buteau, accompagnée de différents artistes, venus de toute la France pour l'occasion. Du 9 au 14 août, la station de l'Atous-Fir accueillit une nouvelle fois le festival, le spectacle et dans la rue. Un festival d'une semaine, imaginé et créé par la compagnie Dos Mundos à l'Arte. A sa tête, Céline Buteau, jeune artiste reconnue dans la vallée, a imaginé un concept innovant. Déplacer le spectacle dans les rues de la station pour être au plus près des spectateurs. Du coup, c'est un festival de spectacles de rue. Donc on propose chaque soir des spectacles à 20h30 dans la rue. C'est gratuit, accessible à tout le monde. C'est des spectacles principalement autour du cirque. De compagnies qui viennent de différents endroits, de Lille, de Marseille, de Mulhouse et de Saint-Jean aussi pour cette année. En complément de ces spectacles, des ateliers cirque sont proposés aux enfants tous les matins. C'est sous un grand chapiteau au centre de la station que les enfants, encadrés par Céline et certains artistes du festival, découvrent pirouettes et acrobaties du cirque. Un moment d'échange et de complicité unique, au cours duquel les artistes dévoilent quelques petits secrets de scène. Tous les matins, on propose aux enfants un atelier cirque où il y a une découverte de différentes disciplines du cirque. Et après, ensemble avec eux, on crée un spectacle qui est présenté le vendredi en fin d'après-midi dans la rue. Donc là où se passent les spectacles qu'il y a chaque soir. Voilà, ils font comme les grands. Aujourd'hui, c'est Julien qui accompagne Céline au milieu de 20 enfants, sur-excité à l'idée de faire des acrobaties. 10 heures, l'heure de commencer par quelques petits échauffements avant de débuter les figures. Par la suite, différents ateliers seront proposés. Les enfants choisissent une discipline qui travailleront jusqu'au spectacle final en fin de semaine. Des enfants ravis à l'idée de participer à cette animation. Salut papi ! Salut papi ! Salut papi ! Salut papi ! Grâce à de petites passives vidéos, le ministère de la solidarité et de la santé a partagé les bons gestes à adopter face au coronavirus. C'est la première fois que tu viens ici, toi, non ? Non, non ! J'étais là l'année dernière ! Ah ! Mais j'avais les cheveux plus courts ! Ah, mais c'est pour ça aussi ! Ouais, ça doit être pour ça ! Et sinon ? Bah sinon j'ai un an de plus, quoi ! Non, mais c'est pas ce que je voulais dire ! Ça te dit qu'on aille se baigner ? Ouais, ok ! Passons un bon été avec les bons réflexes. Cet été, le virus circule toujours. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. Ceci est un message du ministère des solidarités et de la santé. Votre zap touche à sa fin. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Mais avant de se quitter, n'oubliez pas votre agenda. Semaine de la danse à Latoussuir du samedi 22 au vendredi 28 août. Venez bouger durant cette semaine consacrée à la danse. Au programme, des cours variés sur différents styles à l'heure de la chorégraphie au bal. Des initiations pour tous les goûts. Accès libre ! Pour plus de renseignements ou pour vous inscrire, contactez le 04 79 83 06 06. Le samedi 29 août, kilomètre vertical de la sorcière à Saint-Martin-la-Porte. Nouvelle édition du kilomètre vertical de la sorcière. Au programme, 3,9 kilomètres de course dont 1000 mètres de dénivelé. Départ de Beaune Grand Village. Inscription sur place à partir de 7h30. Premier départ à 9h. Tarif, 15 euros pour la course et le repas. Ou 10 euros pour le repas seul. Pour plus d'informations, contactez par mail contact.baune.com N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada